Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve pour le tuto 22 intitulé Indexation de nom des éléments dans le logiciel RACIDO Avant d'attaquer le tuto du jour, RACIDO veut vraiment d'avoir suivi l'appel de cette formation C'est-à-dire du tuto 1 au tuto 21 Le tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RACIDO Jusqu'au tuto 21, indexer les booléens dans le logiciel RACIDO Vouloir abuser ces étapes-là, ça ne serait pas du tout évident de comprendre le tuto du jour Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner Voir même activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles concernant cette playlist de la formation Et pour qu'à part partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique Plus particulièrement avec le logiciel RACIDO Nous allons voir le tuto du jour Indexation de nom des éléments dans le logiciel RACIDO Avant de pouvoir faire appel à l'option-là, il va falloir qu'on définit en amont le nom des éléments de nos vecteurs Mais pour définir ceci aussi, tenez attention à la case comme on l'avait déclicé là lorsqu'on posait les conditions pour créer une variable La case par exemple ici, le vecteur si nous prenons dans le contexte ici ACACIA avec grand A est différent ici d'ACACIA avec petit A C'est-à-dire le fait que ça soit en majuscule et en minuscule ici, il y a une grande différence Ces deux vecteurs-là ne sont pas identiques Donc regardez ici, j'ai déclaré ici un vecteur de type A, j'ai assigné ici des nombres dedans Puis en faisant appel à la fonction ici NIME, j'ai introduit ici le nom de mes éléments directement en l'assignant Puis j'ai lu le contenu de mon vecteur, voici ce que ça donne Après je fais appel ici à mon vecteur A, j'essaie de l'indexer directement avec les éléments en utilisant le nom là ici De même, j'ai utilisé encore ici le vecteur A en faisant l'indexation avec la concaténation Donc je vais essayer d'appliquer cela dans le logiciel R-Sudo Je déclare un vecteur ici de type A, j'essaie d'assigner ici des nombres dedans Donc je dis 27, 29, nous avons 30, puis encore 32 Je valide cela sur entrée Vous voyez ici, on me dit qu'il y a une erreur dedans Non attendu, l'erreur là peut s'expliquer par quoi Bon, en codant, ça arrive très souvent Il est peu probable de voir des codeurs qui ne se trompent pas Mais regardez, j'ai assigné ici sans concaténer directement J'ai oublié ici la fonction C Donc ça c'est indispensable Donc j'essaie de reprendre ici ma syntaxe Je mets ici C, je valide sur entrée, vous voyez, tout est ok Donc on y va, j'essaie de nommer ici mon vecteur, les éléments de mon vecteur Je dis ici âge, je les assigne ici des noms Je vais assigner les noms ici, on commence par le premier nom ici Je dis âge, le premier nom Puis le deuxième nom, nous pouvons dire ici Ayoub, voilà, je valide cela Le troisième nom, je vais déclarer faille Le quatrième nom, je mets virgule, puis cela, je valide cela Ici on aura qu'un quatrième nom Je valide ici sur entrée Maintenant à partir de là, je vais aller le contenu de mon vecteur Dès que je tape H, vous voyez, ici il y a les éléments ici Et il y a leur nom ici Maintenant on va faire l'indexation avec le nom des éléments En appelant directement mon vecteur ici âge Et j'essaie d'indexer Puis en utilisant les cotes aussi Donc je vais voir ici l'âge de monsieur faille Donc je tape ici, faille J'ai ça ici, je valide sur entrée Comme retour, j'ai directement ici faille Le titre dit E, suivi aussi de l'élément directement Maintenant je peux aussi, cette fois-ci, concatener Je fais appel encore à mon vecteur âge Je fais l'indexation, je concatener Et cette fois-ci, je dis les noms que je vais prendre Il y a l'âge, puis je fais aussi faille Et je valide les deux là Vous allez voir comme retour ici J'ai l'âge, puis j'ai l'élément aussi pour faille Maintenant lorsque je vous parlais de la casse Pour faire attention à cela Regardez, je fais appel ici aussi au vecteur âge de nouveau Les index, je mets le code Faille, vous voyez ici que le début ici Le F est en majuscule Maintenant ici, je mets cela en minuscule Je tape ici faille Vous allez voir que le logiciel me dira Qu'il ne connaît pas l'objet là du tout Vous l'avez vu Dès que je tape cela, ça me dit que c'est Une donnée qui n'existe pas Une donnée manquante pour moi Autant plus, donc N A Ça veut dire que c'est une donnée manquante Parce que le nom de l'élément là N'existe pas dans mon vecteur Plutôt si ça t'est, si j'avais F en majuscule Là, ça a l'air directement trouvé Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir Si ce tutoriel vous a apporté des informations très utiles N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Voir activer la cloche des notifications Et pourquoi pas partager le lien avec des personnes Qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique Donc sur ce, je vous quitte On se retrouve pour la prochaine Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz